Alors pour ce deuxième opus, c'est-à-dire l'actualité en hémicycle, il ne vous aura pas échappé qu'au mois de mai nous avons eu assez peu de séances, mais néanmoins certains sujets ont été abordés, notamment la transformation de la fonction publique. Je ne suis pas d'accord avec la volonté d'avoir un recours massif aux contractuels parce que ça risque de politiser et de clientéliser la fonction publique d'État, notamment, donc nous avons eu des échanges à ce propos. Nous avons également un épisode assez difficile qui est la modification du règlement de l'Assemblée nationale. Tous les partis d'opposition ont décidé de boycotter le vote final parce que la majorité est passée au bulldozer. C'est assez simple à comprendre. Nous souhaitions que le temps de parole soit proportionnel à la taille des groupes. Comme nous sommes une centaine de députés, nous trouvons normal qu'en discussion générale, nous ayons un peu plus de temps pour pouvoir exposer nos arguments et notamment que plusieurs députés puissent y aller parce que des fois nous ne sommes pas d'accord, même au sein d'un même groupe, nous n'avons pas forcément tous la même sensibilité. Également des sujets plus ponctuels en commission, la situation des Américains accidentels, ces gens qui se retrouvent à devoir payer une taxe aux États-Unis, un impôt sur le revenu aux États-Unis, tout simplement parce qu'ils sont nés par accident là-bas. J'avais fait des courriers préalablement il y a un an sur ce sujet-là. Et puis l'avenir des sociétés d'économie mixte locale sur lesquelles certains élus du département m'avaient alerté. Et puis des questions écrites sur l'avenir des conseillers techniques sportifs. L'État est en train de se retirer du financement de ce qui permet notamment à nos fédérations professionnelles sportives d'exister. Enfin, j'ai été beaucoup occupé par l'aspect énergétique, le Conseil supérieur de l'énergie dont je suis membre, à examiner les décrets qui visent à mettre en place la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et j'ai défendu le fait que notamment on puisse permettre l'émergence de projets éoliens flottants qui concernent notre région, puisque la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur essaye d'exister sur ce sujet et a un potentiel industriel qui pourrait créer des emplois dans ce domaine. Parallèlement, je suis président toujours d'une commission d'enquête qui vise à quand même montrer que sur l'éolien notamment terrestre, il y a de vraies gabégies financières. Je ne suis pas, si vous voulez, idéologique, mais à un moment donné, il y a quand même une facture à la fin du mois que vous payez d'ailleurs à travers votre facture d'électricité ou votre carburant. Et enfin, il y a eu la décision du Conseil constitutionnel qui autorise un référendum d'initiative partagée sur ADP. Vous savez que j'ai proposé, j'ai porté cette proposition de référendum et donc je m'en félicite. Je vous remercie en tout cas de suivre cette actualité. Merci. Merci.